Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du MadSide, la série dans laquelle on regarde du J-dessus ensemble et on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble. Donc cette semaine, il n'y a pas encore eu de vidéo qui est sortie, c'est normal, enfin c'est normal, oui et non. On avait fait un podcast avec Nico, on avait à peu près 1h40 de podcast et sur les 1h40, il y avait 1h de podcast sans son. Donc on a eu juste le seum, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie cette semaine. D'ailleurs je voulais prendre de l'avance fin, bref, plein de problèmes. Du coup je vous fais cet épisode du MadSide et aujourd'hui on va parler de Tariq Obstock et on va voir ses combats qu'il a fait au dernier Mondio. Je ne sais pas si je vais faire tout son run ou si je vais faire qu'un seul combat, on va voir combien de temps il va mettre pour faire le premier combat. Premier combat de Tariq, Tariq qui affronte un certain Eduardo Carvalho. Ça s'est passé au World, premier combat, Tariq est en kimono noir, là il vient de gagner les 2 points déjà. Il se fait sweeper, il rentre dans une single X. Alors Tariq il est très dangereux, Tariq a inventé une technique alors qu'il n'était pas ceinture noire, ça s'appelle la Tariq Oplata. C'est une espèce de Kimura slash Homo Plata. Donc c'est quelqu'un qui est très créatif, c'est quelqu'un qui est assez redoutable, surtout quand il joue la garde. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Tariq ? Tariq c'est vraiment un gars dangereux qui dans les ceintures colorées a gagné pas mal de tournois majeurs. Donc voilà, on a affaire à un gros morceau. Donc là il joue, il a un grip sur la ceinture, non il a lâché le grip de la ceinture, si il a monté le lapel. Donc du coup là il a une single X avec un lapel. Tariq qui est dangereux, c'est un gars qui cherche la finalisation à chaque fois. Là il a mis lapel, mais ça ça va très bien. C'est pour les gens qui disent que lapel c'est pour bloquer le jeu, bah pas du tout par exemple. Tariq c'est un gars qui utilise lapel mais qui va tout le temps chercher la finalisation. Et même moi je pense que lapel c'est un bon, c'est une bonne tactique, une bonne façon de jouer pour contrôler le jeu. Parce que si on a plus de contrôle sur l'adversaire, on peut aller chercher plus facilement les finalisations, puisqu'on s'expose moins au passage ou aux finalisations de l'adversaire. Donc quand on joue l'appel c'est pas forcément pour bloquer le jeu, mais moi je vois ça comme une opportunité d'attaquer encore plus tout ce qui est soumission et finalisation. Donc là on a eu un petit problème, l'arbitre qui appelle les gars du checking pour voir si le kimono était adapté. Parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition, voilà. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait de compétition, c'est avant chaque combat, avant chaque compétition, on fait un checking du kimono pour savoir s'il est assez ample. Parce que s'il est trop serré ou trop court, ça va pas être possible de faire les saisies, ça va pas être possible de faire les grips. Donc là l'arbitre vient vérifier que le kimono était bien valide, était bien légal du côté de Tariq. Sachant qu'il y a certaines marques de kimono qui font des kimono un peu plus justes, un peu plus cintrés que d'autres, et ça vient plus compliqué de faire des grips ou même de commencer à attaquer. Donc l'arbitre refait le reset de la position, de l'arrivée inversée du coup, avec l'appel. Non, ouais, de l'arrivée inversée, avec l'appel. De l'arrivée inversée comme ça, c'est une garde qui est super agressive pour les prises de dos et les renversements. Là il arrive à modifier ça de l'arrivée inversée pour une single X et il attaque la clé de cheville. Son adversaire contrôle sa manche, du coup il aura du mal peut-être à ajuster cette clé de cheville. Il arrive à être en belly down et là il force la clé de cheville. Est-ce que ça va casser ? Il tape ou pas ? C'est dur hein ! Ouais il s'est... Franchement Variant, il s'est bagarré là. Terrible Tariq. Variant aussi, Eduardo Carvalho là. A pas vouloir taper sur ce genre de clé de cheville. Alors là il y a juste eu un moment, je sais pas si je vais pouvoir faire retour sur l'image, j'ai essayé hein. Il y a eu un moment là où Tariq est parti vers l'intérieur, ici. Dans les clés de cheville, on dit qu'il faut aller vers l'extérieur, par exemple ici Tariq est sur l'extérieur... A obliger son adversaire à orienter son genou vers l'extérieur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui. Pourquoi ? Parce que la partie latérale du genou de son adversaire touche le tatami. Du coup il a forcé la partie latérale du genou de son adversaire à toucher le tatami. Il n'y a pas de problème, ici c'est valide. Son adversaire défend, et ici ils se remettent tous les deux dans la position normale du setup de la clé de cheville. Avec Tariq qui a les deux crochets dessous. Du coup, une main qui ne fait rien et l'autre main qui est en train de serrer la cheville d'Edwardo. Ici, Edwardo force son genou vers l'intérieur, puisque la sortie de la clé de cheville est vers l'intérieur. Et Tariq, dans cette situation-là, a le droit d'accompagner son adversaire. Tariq n'a pas le droit de forcer cette position-là, parce qu'il est en train de forcer le genou sur l'intérieur de la position, mais il a le droit de l'accompagner. Est-ce que ça c'est une subtilité qui vous parle ? Parce que, très important, on n'a pas le droit de forcer le genou de l'adversaire vers l'intérieur en compétition, parce qu'on met en péril les ligaments croisés, sauf si l'adversaire lui-même va vers l'intérieur, et dans ce cas-là on peut l'accompagner. Est-ce que ça vous voit ? C'est une règle avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal pendant un certain moment, où pour moi, à chaque fois que j'allais vers l'intérieur, c'était défendu, mais pas du tout, ou même quand j'attaquais, j'allais pas... Quand moi je défendais, j'allais tout le temps vers l'intérieur, et quand moi j'attaquais, j'accompagnais pas que mon adversaire allait vers l'intérieur. Donc ça c'est une petite subtilité que vous pouvez appliquer pendant vos rolls. Donc là, il se retrouve dans la même position qu'il était quelques secondes auparavant, belly down, ça veut dire qu'il regarde vers le tatami, et là c'est la plus grosse clé de cheville qu'il va pouvoir sortir, puisqu'il va pouvoir engager tout l'espace... Je sais pas si on va voir le curseur de ma souris là, mais regardez l'espace qu'il y a entre le tatami ici et ses hanches, ça veut dire que quand il va faire une extension de colonne là, et qu'il va faire une extension de hanche, ses hanches vont toucher le tatami, et là ça va mettre énormément de tension sur la cheville de son adversaire. Plus il y a de distance entre le tatami et ses hanches, plus il va y avoir d'amplitude, et plus il va y avoir de pression sur la cheville de son adversaire pour essayer de la casser. Deuxième combat de Tariq, cette fois-ci contre Tai, Ryo Tolo. Je sais plus si c'est Tai qui avait gagné en moins de 76 l'année d'avant, mais Tai qui a un style assez atypique, qui fait beaucoup de nogi, du coup il a un style vraiment particulier. C'est un gars qui n'hésite pas à mettre des techniques de nogi dans son jeu de kimono. Donc, qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-là ? Tariq tire la garde toujours en kimono noir, il arrive dans une de la Riva inversée, ça de la Riva inversée, avec un pied sur l'épaule de l'autre côté. Il est à l'aise dans cette position alors que... Alors que quand on regarde bien, un crochet de la Riva inversée comme ça, c'est facile à enlever. Donc la bataille de grip. Tariq qui a un pied au niveau du col. Tariq fait sa technique de passage. Le leg pin qui consiste juste à marcher sur la jambe de son adversaire. On est toujours dans cette position de headquarter pour Tai, qui essaye de passer. Là, il sort de la garde de son adversaire. Sort de la garde. Il arrive à retirer la jambe du dessous, mais il a toujours la jambe du dessus qui vient l'empêcher de passer. Donc Tariq qui fait un bon job de détention de garde, malgré une position assez approximative. Donc les contrôles col et manches du même côté, avec un pied dans le biceps. La jambe du dessous qui est neutralisée par Tai, mais il arrive à empêcher Tai de passer quand même. qui arrive à arriver sur la latérale de Tariq. Et qui n'est pas chose facile. Tai qui fait une première Toreada, qui arrive à arriver sur la latérale de Tariq. de Tariq. Est-ce que ça va avoir un avantage ? Pas du tout. Donc là, Tariq arrive quand même à utiliser le kimono de son adversaire à son avantage. Parce qu'il veut venir mettre le pied dans la pelle alors qu'on tient col et manches. Là, il vient tenir pantalon et col. Là, il vient de rentrer dans les jambes. Donc même position que tout à l'heure, single-X les chevilles. Il roule, il roule, il roule. Donc, dans cette position, dans la position de la single-X et de la X, il faut être assez... Pour faire de la rétention de garde, il faut maintenir son adversaire toujours en déséquilibre. sauf que Tai est à l'aise dans ce déséquilibre aussi. Du coup, est là qu'il vient de rentrer une magnifique clé de genou. Donc, replay de cette action, s'il vous plaît. Tariq qui attaque la clé de cheville et qui est belly down. Du coup, qui tient la cheville de son adversaire et Tai a en face de lui les deux genoux de Tariq. Et là, qui va rentrer juste sa jambe par-dessus. Comme si c'était une position de 50-50. Et qui commence à envoyer le bassin en avant. Tariq est obligé de lâcher la clé de cheville. Grosse pression sur le genou et Tariq tape. Donc, c'est toujours un truc qu'on m'a appris. C'est toujours aller chercher la position avant d'aller chercher la finalisation. Là, peut-être que Tariq s'est jeté un peu trop facilement sur cette clé de cheville. Et qui voulait l'ajuster dans une position qui n'était pas forcément bonne. Et il s'est fait prendre à son propre jeu. C'est pour ça qu'il a tapé sur cette clé de cheville. Donc, un combat qui aura duré 3 minutes. Et qui n'enlève pas du tout le mérite de Tariq. Félicitations à Tai pour ce combat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du run de Tariq Opsok au Mondiot 2023 IBJJF. J'espère que la vidéo vous a plu. Que vous avez pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Laissez des likes. Et partagez la vidéo avec vos potes. Je vous dis dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du MadSide. Ciao. Posse.